Il faut que tu comprennes une chose hyper importante pour le bon mindset d'entrepreneur que tu es et aussi pour ton développement, c'est que tu n'es pas ton propre client. C'est la première chose qu'on m'a appris quand j'ai commencé mes études en marketing et en optimisation de vente. Alors que ça paraît bien sûr évident, on va quand même parler de ça. Je te laisse t'installer, te préparer ton petit café et on est parti. Alors je ne sais pas comment tu construis tes offres commerciales ou même comment tu en parles, mais au moment où je tourne cette vidéo, c'est juste quelques jours après où un client m'a envoyé une capture d'écran d'une conversation sur un groupe Facebook. Pour résumer cette discussion, c'est un vidéaste de mariage qui conseille à un autre vidéaste de livrer des vidéos à ses clients d'une heure de prestation. Et la justification en fait est juste incroyable. Préparez-vous. Personnellement, tu as vraiment envie de payer 2000 euros une vidéo de 5 minutes ? Alors à toi si tu me regardes, on ne sait jamais. Je pense qu'il est important pour ton business et surtout pour toi personnellement et le développement que tu as envie, que prenne ta voix et ta passion de vidéaste, tu n'es pas ton propre client. Si ton client est prêt à payer 2000 euros une vidéo de 5, 3 ou même 1 minute, peu importe, ce qui compte c'est le résultat. Ce n'est pas la durée mais c'est la qualité. Quand tu définis tes prix, tu ne dois à aucun moment te poser cette question est-ce que je peux m'offrir ce service-là ? Par exemple, est-ce que je suis prêt moi à mettre 4500 euros dans une matinée de photos ? Non. Mais si je réfléchis comme ça, en fait mon business ne va pas avancer, il ne va pas décoller. Si tu développes ta société en fonction de ce que toi tu es prêt à payer à la place de tes clients, en fait ton business va péricliter et tu vas te répigner, ça n'avancera jamais. Et si on suit cette logique, en fait tu vas devoir attendre de gagner suffisamment d'argent personnellement pour pouvoir justifier les prix et le fait de pouvoir vendre un service un petit peu plus convenable. Mais en faisant ça, tu vas passer énormément de temps. Tes tarifs vont augmenter euro après euro ou dizaines d'euros à dizaines d'euros et ça va prendre énormément de temps et tu ne vas pas t'épanouir. Clairement, ça va être très compliqué pour toi. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ton pricing doit correspondre à beaucoup de paramètres mais à aucun moment ton avis ou ta capacité personnelle à pouvoir te payer tes propres services doit rentrer en ligne de compte et ça, ça t'amènera automatiquement et inévitablement à l'échec. Personnellement, je pense qu'il est plus important de vendre un service de qualité avec une bonne compréhension des besoins du client plutôt que d'essayer de normaliser une offre, surtout en se positionnant comme client. Imagine-toi, ça voudrait dire qu'avec cette réflexion, chaque vendeur devrait être dans la capacité de se payer ce qu'il vend. Je pense que les vendeurs de chez Louis Vuitton, ils ne peuvent pas se payer le sac d'une marque ou même un conseiller commercial qui bosse dans l'automobile, il ne peut pas s'acheter la plus grosse voiture du catalogue. Pour toi, c'est exactement la même chose. Si tu es un entrepreneur, ton métier est de vendre, d'entreprendre, de faire. Tu dois mettre en avant tes services, ton produit, avoir confiance dans ce que tu fais et pas de l'acheter. Alors, si tu veux faire avancer ta vision d'entrepreneur mais aussi faire grossir ton business de prestataire de mariage, tu peux t'inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vais continuer à te partager plein de petites astuces, plein de petits conseils sur le mindset d'entrepreneur, sur les optimisations de vente, etc. Aussi un petit peu d'outils de productivité pour te faciliter les choses. On va passer step by step les caps ensemble de manière à pouvoir atteindre tes objectifs plus rapidement. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur les Wedding Talks. Je compte sur toi pour partager cette vidéo à ceux que ça pourrait intéresser. Me partager tes questions aussi en commentaire. Et nous, on se retrouve très bientôt. N'oublie pas, tu n'es pas seul. Allez, ciao !